Salut ! Dans cette vidéo, je vais t'aider à choisir ton premier poste à souder à l'arc électrode enrobé dans un budget raisonnable. Si tu débutes, tu te demandes quel type de poste est le moins cher et idéal pour débuter. J'ai donc choisi de t'orienter vers les postes MMA électrode enrobé qui sont les plus accessibles, où tu n'as pas besoin de bouteilles de gaz et surtout par lesquelles la plupart des soudeurs ont commencé à souder. Et surtout, je vais t'aider à faire ton choix parmi tous ceux présents sur le marché. Car oui, tu es sûrement perdu avec les différentes marques, prix, postes à souder et caractéristiques techniques incompréhensibles. Mais ça ne doit pas être le choix de ton poste qui t'empêche de te mettre à la soudure. Si tu ne me connais pas, moi c'est Benoît de la chaîne Soudure et Métallerie, où j'apprends à mes abonnés à souder et à faire des créations, même s'ils ne connaissent rien au travail du métal. N'hésite pas à t'abonner, ça te permettra d'avoir mes vidéos dès leur sortie et surtout de ne louper aucun conseil. Puis c'est gratuit et tu m'encourages à créer plus de contenu juste grâce à ton simple clic. Avant de parler marques, tu dois savoir comment choisir ton poste électrode et sur quels critères. Dans un premier temps, tu dois définir ton budget. Moi je vais prendre deux exemples de budget. Le minimum qui pour moi se situe entre 50 et 80 euros. Et le budget correct qui se situe dans une fourchette de 100 à 200 euros. Et même plus si tu veux du pro. Mais là, ce n'est pas le but, je m'adresse aux débutants. Dans la fourchette de 50 à 80 euros, tu vas trouver principalement des postes de type Shunt. Que tu peux trouver sur internet ou chez Casto, Brico, machin Merlin, tu m'as compris. Ce sont des postes qui sont de moins en moins utilisés car ils sont en courant alternatif. Ils consomment plus d'électricité, l'arc électrique est moins stable, le poste est beaucoup plus lourd, bruyant. Tu auras plus de difficultés sur les épaisseurs inférieures à 1,5 mm. Tu auras tendance à coller ta baguette plus souvent, à galérer un peu plus, ce qui n'est pas idéal pour un débutant. En revanche, si tu n'as pas le budget pour ça ou que c'est ton ton jacquille qui t'a filé son vieux poste, alors il vaut mieux commencer avec ça plutôt que de ne jamais commencer du tout. Ensuite, si tu peux mettre quelques euros de plus, ce que je te conseille vivement, tu trouveras des postes dits « Inverter » qui débutent aux alentours de 100 euros pour les entrées de gamme et 150-200 euros pour des postes de gamme intermédiaire, largement suffisant pour faire ses premiers pas en soudure. Les postes d'inverter sont donc moins lourds et gros, beaucoup plus souples et fluides dans leur utilisation au quotidien. Et ils sont pour beaucoup d'entre eux accompagnés de quelques technologies qui les rendent beaucoup plus simples d'utilisation. Je te parle de ça juste après. Tu vas me dire, mais alors qu'est-ce qui différencie l'inverter à 100 euros de celui à 200, 300 ou 500 euros ? Il y a la marque, qui comprend bien sûr design, réputation et qualité des composants. Il y a le facteur de marche, très important, je t'en parle dans quelques secondes. Et enfin, il y a les technologies additionnelles qui rendent l'utilisation plus agréable. Le facteur de marche, du coup, qu'est-ce que c'est ? C'est la capacité de ton poste à souder en continu sans avoir besoin de le laisser refroidir. A savoir que ce facteur de marche est calculé sur 10 minutes dans un environnement à 40 degrés. Car oui, l'environnement joue sur la surchauffe du poste. S'il fait 0 degrés dehors et que tu soudes dehors, il va forcément avoir besoin de refroidir moins vite que si tu soudes dans une pièce avec une chaudière où tu es à 60 degrés. J'ai donc en premier exemple mon poste 200 ampères avec un facteur de marche de 100%. Ce qui veut dire que je vais pouvoir souder toute la journée à puissance maximale, c'est-à-dire 200 ampères. Deuxième exemple, j'ai cette fois mon même poste de 200 ampères, mais cette fois-ci avec un facteur de marche de 60%. Donc 60% de facteur de marche, c'est-à-dire que je vais pouvoir souder 6 minutes à 200 ampères et devoir le laisser refroidir 4 minutes, ce qui change pas mal de choses. Et il faut savoir que les revendeurs indiquent leur facteur de marche à puissance max et qu'ils indiquent aussi à quelle puissance le poste peut souder en continu toute la journée. Je te montre un exemple sur internet. Voilà, donc là je prends un exemple au hasard. Donc là, tu vas y mettre déjà un facteur à 200 ampères alors qu'en fait le poste en fait que 180. Bon, admettons qu'ils se soient trompés, ils ont voulu dire 180. Donc sur ce poste, si tu l'achètes, si tu soudes à 180 ampères, tu auras donc 40% de facteur de marche. Donc tu pourras souder 4 minutes et devoir le laisser reposer 6 minutes. Quand tu le descends à 160 ampères, en réglage, tu pourras souder à 60%, c'est-à-dire 6 minutes sur 10 minutes. Et si tu descends et que tu soudes à 120 ampères, tu pourras souder à 100%, c'est-à-dire toute la journée. La plupart du temps, tu es quand même en dessous des 120 ampères. Par exemple, avec celui-là, tu pourrais te dire que c'est très correct, même si un jour j'ai quelques trucs à souder avec un peu plus d'épaisseur, eh bien, je peux souder 6 minutes sur 10 minutes, donc ça reste convenable. Voilà donc pourquoi le facteur de marche a un rôle sur le prix. Dernier point qui joue un rôle sur le prix, ce sont bien sûr les technologies additionnelles. On retrouve plus fréquemment la technologie IGBT. Pour simplifier, c'est grâce à ça que les postes sont plus légers, consomment moins et offrent un arc électrique plus stable. Tu trouveras aussi la technologie Hot Start qui fait en sorte d'augmenter légèrement la tension à l'amorçage de ta soudure pour que la fusion se fasse mieux au démarrage. Il est parfois aussi indiqué anti-stick, technologie qui cette fois t'aidera à décoller plus facilement ta baguette si jamais elle a collé. Voilà, il y a bien sûr d'autres technologies, mais je t'ai cité les principales que tu vas rencontrer et qui sont les plus importantes. Parlons maintenant puissance, je te conseille de prendre un poste qui a une capacité d'au moins 160 ampères plutôt que 110 ou 130, car pour la différence de prix, tu auras souvent quelque chose de plus fiable qui sera capable d'envoyer la sauce quand il faut et avec une plage d'utilisation plus grande. Tu peux même t'orienter vers des postes qui ont une capacité de 180 à 200 ampères si jamais tu comptes souder des épaisseurs de 10 mm ou plus assez régulièrement. Tu sais maintenant tout sur le blabla technique, je vais donc te parler des marques. Alors pour les postes dans un budget minimum, tu peux t'orienter vers ceux des enseignes spécialisées comme Casto, Brico, Merlin et compagnie. Ils ont chacun leur marque, mais se fournissent probablement tous au même endroit. Tu auras au moins l'avantage de le passer plus facilement en garantie si jamais tu as un souci dessus. Pour les budgets entre 100 et 200 euros, j'ai quelques marques en tête parce que je fais assez souvent des recherches là-dessus. Je pense à Stalwerk qui a un très bon rapport qualité-prix. Je pense à Gis qui est un fabricant français. Et je pense également à Stamos qui est très bien réputé sur Internet. Si jamais tu tombes sur d'autres marques que celles que je t'ai citées, n'hésite pas à aller faire un tour sur Google, tu trouveras beaucoup d'avis. Pense bien à regarder sur des sites différents parce que les avis qui sont sur les sites des marques elles-mêmes, forcément tu ne sais pas s'ils sont biaisés ou pas. Si tu achètes ton poste, tu vas devoir prendre des électrodes avec. Donc je vais faire simple, tu vas sur Google, tu tapes électrodes rutiles acier et tu prends un diamètre de 1,6, 2 ou 2,5 mm. Diamètre 1,6 si tu as l'intention de faire des petites épaisseurs, de la tôle de 1,5 par exemple, et 2 ou 2,5 mm de diamètre si jamais tu as l'intention de souder plutôt des tôles de 2 à 5 mm d'épaisseur. Pour moi, c'est ce qui est idéal pour commencer. Tu as Gis qui en fait, Stanley et d'autres a pris très correct. Je ne m'attarde pas sur les types d'électrodes car pour débuter, tu n'as pas besoin de plus si ce n'est de bien penser à prendre de l'art utile. Je te ferai une vidéo spécifique sur les types d'électrodes et leurs usages. Je te fais un petit récap de la vidéo pour y voir plus clair. Première chose que j'ai dite, les plus accessibles pour débuter sont les postes à l'arc électrodes enrobés. Deuxième chose, dans cette catégorie de postes électrodes, tu auras le choix entre inverter et shunt. Je te conseille les invertères quitte à devoir mettre quelques euros de plus. Ensuite, je t'ai parlé du facteur de marche auquel il faut faire attention. Puis, je t'ai listé les technologies les plus utilisées sur les postes récents. Je t'ai également conseillé de prendre un poste de 160A minimum pour débuter et être serein pour la suite. Et t'ai cité le nom de trois marques ayant un bon rapport qualité-prix. Je t'ai aussi orienté vers des électrodes rutiles en acier avec comme diamètre passe-partout 1,6 à 2,5 mm. En espérant que ce soit plus clair pour toi, si quelque chose ne l'est pas, dis-le-moi en commentaire. Le plus important à retenir, c'est qu'il ne faut pas passer des heures et des jours à vouloir le meilleur poste, le meilleur prix ou les meilleures caractéristiques possibles. Commence avec ce que tu peux et entraîne-toi encore et encore. C'est ce qui fera la vraie différence sur ta progression en soudure. Voilà, il ne te reste plus qu'à choisir entre repousser au lendemain et ne jamais progresser ou passer à l'action et faire de petits progrès chaque jour. Alors fonce, abonne-toi et soude. Et si tu as une question ou une idée de vidéo sur un thème précis, mets-moi ça en dessous, je m'engage à répondre au plus vite. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501